Bonjour, je suis le Dr Martin, accompagné de mon fidèle assistant Robert, et aujourd'hui nous allons vous parler de quelque chose de compliqué, la nomenclature d'un TIAQ. Ça vous intéresse uniquement si vous avez été victime d'un accident corporel, un accident de voiture, un accident de sport, un accident médical, ce que vous voulez, et que soit vous vous posez des questions sur l'indemnisation que vous pourriez éventuellement obtenir, son montant, soit vous vous êtes déjà rendu loin dans la procédure et il va falloir justement discuter de ce montant. La nomenclature d'un TIAQ a été établie par un groupe de travail en 2005, dirigé par M. d'un TIAQ justement, et a établi une structuration, une hiérarchisation de l'ensemble des postes de préjudice qu'on peut classiquement et régulièrement indemniser. Alors, c'est assez compliqué parce que c'est une sorte de liste à l'après-vert. Demain, enfin, si déjà c'est le cas pour vous, si vous êtes victime d'un accident, il va y avoir plein de préjudices indemnisés, vous avez des souffrances en durée, vous avez boité pendant je ne sais combien de temps, peut-être que vous continuez à boiter, que malheureusement vous allez garder ce handicap, et puis vos proches ont été obligés de vous aider pendant une certaine période, vous avez été obligés de faire appel à une aide ménagère parce que vous ne pouviez plus vous occuper de votre maison ou pour garder les enfants, et puis finalement, d'autres personnes sont venues vous aider, et vous ne savez pas très bien comment présenter l'ensemble de vos préjudices, comment les classer, comment les chiffrer. C'est normal, c'est très compliqué, c'est tellement compliqué que pendant des années et des années, personne ne savait comment procéder, et que ce groupe de travail dirigé par M. Dintillac s'est réuni, et a abouti à cette classification. Donc la nomenclature Dintillac, c'est une classification de ce qu'on appelle les chefs de préjudice indemnisables. Comme toute classification, ces chefs ont été déterminés et classés. Il y a trois grands chapitres. Le premier chapitre correspond au préjudice, on va mettre peu, parce que je ne vais pas écrire préjudice à chaque fois, préjudice de la victime principale. Qu'est-ce que la victime principale ? C'est le gars qui est blessé. C'est le blessé de l'accident de la route, de l'accident de sport, du malencontreux accident médical. C'est la victime principale. Il va y avoir deux types de préjudices. Des préjudices patrimoniaux. Oui, je sais, j'écris comme un médecin. Ah, Robert s'en évanouit. Des préjudices patrimoniaux. C'est quoi les préjudices patrimoniaux ? Pendant que vous étiez à l'hôpital et en convalescence, vous avez eu des pertes de salaire. Ou si vous étiez profession libérale, vous avez eu une perte de chiffre d'affaires, vous avez continué à payer vos charges, vos frais, etc. Vous avez eu des frais de santé, il a fallu payer le médecin, le fauteuil roulant, que sais-je. Vous avez eu des tas de frais. Peut-être que si vous étiez salarié, vous avez loupé une promotion parce que vous étiez absent au moment de la promotion. Et finalement, cette promotion, vous ne l'aurez pas eu à ce moment-là. Et ça aura une incidence sur l'ensemble de votre carrière. Ou si vous êtes resté absent trop longtemps, vous avez peut-être été licencié ou mis en inaptitude par le médecin du travail. Vous avez perdu votre job, donc le salaire. Tout ça, ce sont des préjudices. Ils vont rentrer dans la case des préjudices patrimoniaux de la victime principale. Et puis à côté de ça, vous avez eu mal, vous avez eu des tas de problèmes, vous avez eu un préjudice esthétique pendant que vous étiez en réanimation, couvert de tuyaux et de pansements. On ne peut pas dire que vous aviez fière arure. Ça s'appelle un préjudice esthétique. Vous avez peut-être gardé des déficits importants, une dépression, un choc psychologique ou carrément, malheureusement, une amputation de quelque chose. Je n'en sais rien. Vous avez un préjudice. Et ce préjudice médical, en quelque sorte, et tout ce qui tourne autour, ce préjudice est un préjudice extra-patrimonial. Voilà. Et puis, si vous êtes victime, il peut y avoir des victimes collatérales qu'on appelle les victimes indirectes. Vos enfants, si vous êtes malade et que vous avez une perte de gain, vous êtes absent, vous êtes malade, vous souffrez, vos enfants vont forcément en souffrir eux aussi et vont avoir des préjudices. Votre épouse, je ne sais pas, votre mère qui dépendait de vos revenus pour vivre, etc. Et donc, on va avoir des préjudices des victimes indirectes et là, cette nomenclature prévoit deux cas. Préjudice des victimes indirectes en cas de survie de la victime principale. Donc, quand vous êtes à l'hôpital, vos proches ont des préjudices, d'affection, de ce que vous voulez, et autrement, en cas de décès de la victime principale. Il est évident que si la victime principale décède, ça va avoir un incident sur les proches qui vont être des victimes indirectes et vont être dans ce troisième cadre des préjudices des victimes indirectes. Ce cadre-là est relativement bien expliqué dans la nomenclature que vous pourrez vous procurer un peu partout sur Internet et notamment sur le site dogditou.com où vous aurez toute l'information bien dans les détails sur ce qui rentre dans ces différents postes. Je reviendrai sur les préjudices extra-patrimoniaux qui sont importants puisque dans ces préjudices extra-patrimoniaux, on va trouver le dommage corporel de la victime principale avec la date de consolidation qui correspond à la date à partir de laquelle on ne peut plus espérer d'amélioration en continuant les soins. Alors, vous pouvez être consolidé de trois façons, soit parce que vous êtes guéri, vous aviez une petite coupure ou une blessure légère, au bout d'un mois, deux mois, trois mois, vous êtes guéri, vous êtes consolidé par la guérison. Vous pouvez être consolidé, là c'est morbide, parce que vous êtes décédé. Le décès de la victime principale correspond à sa date de consolidation. Son état ne se dégradera plus malheureusement, mais il ne s'améliorera pas non plus. Et puis quand même, dans la plupart des cas, vous êtes consolidé, mais avec des séquelles et on considérera que la consolidation intervient au moment où les soins ne permettent plus d'améliorer la situation. Quand vous avez fini vos soins de rééducation, vous avez fini le traitement médical, par exemple, si vous avez fini le traitement antibiotique après une infection nosocomiale, on va considérer, si l'infection ne revient pas, vous êtes consolidé à peu près à la fin du traitement antibiotique ou peu de temps après. Voilà. La date de consolidation est importante parce qu'elle définit les deux types de préjudices corporels. les préjudices temporaires et les préjudices permanents. Les préjudices temporaires sont l'ensemble des préjudices du dommage corporel avant la consolidation et les préjudices permanents sont ceux qui restent après consolidation. Dans les préjudices temporaires, on va trouver des souffrances en durée, on va trouver du préjudice esthétique temporaire, préjudice sexuel temporaire, on va trouver aussi du déficit fonctionnel total. Tant que vous êtes à l'hôpital, vous êtes en déficit fonctionnel total, vous ne pouvez pas bouger. Si vous êtes immobilisé au lit, chez vous, avec des pattes partout et des tuyaux, vous êtes en déficit fonctionnel total, vous ne pouvez rien faire. Et puis au fur et à mesure que vous allez retrouver une activité, vous allez être en déficit fonctionnel partiel. Par exemple, si vous vous déplacez qu'avec deux cannes dans votre domicile et puis éventuellement à fauteuil roulant, vous serez probablement en déficit fonctionnel deux classes, trois, c'est-à-dire à 50%, etc., on a toute une classification en médecine pour définir ça. C'est un site permanent qui correspond à ce qui reste en place après la consolidation, qu'on appelle aussi consolidation avec handicap ou avec blessure, qui peut être une altération à l'intégrité physique ou psychologique. Le gars qui reste avec une forte dépression à un choc psychologique pendant des années et des années de façon chronique après une agression ou par exemple après un hold-up, après un attentat va rentrer dans ce cadre-là. De la même façon, la personne qui a perdu l'usage d'une articulation après une infection nosocomiale ou toutes sortes de situations de handicap font qu'on va fixer des postes de préjudice permanents avec là aussi du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, les préjudices d'agrément, c'est-à-dire la perte de possibilités de continuer les loisirs qu'on exerçait avant l'accident, etc. Maintenant que vous avez bien en tête l'ensemble des chapitres de cette nomenclature, je vais vous expliquer comment l'utiliser. Alors si vous êtes un particulier et que vous arrivez à passer l'étape d'apprentissage de cette nomenclature, elle va vous servir en tout début de procédure ou en tout début de votre réflexion après l'accident pour vous permettre de faire une première évaluation tout seul dans votre coin de l'étendue de vos préjudices pour calculer, pour avoir une première estimation personnelle de votre dommage. Si à l'issue de l'accident vous avez perdu votre job, vous avez perdu une jambe ou vous retrouvez une jambe ou je dis, ça c'est un exemple, ça arrive malheureusement, vous avez, vous êtes obligé de faire aménager votre domicile, votre voiture puisque vous avez un handicap, etc. Vous allez pouvoir commencer à documenter des grands postes de préjudice et vous allez regarder sur internet, là encore vous trouverez sur notre site dogdito.com ou sur notre site des correspondances, ce qu'on appelle des barèmes qui donnent une correspondance entre le type de blessure et la cotation médicale de ces blessures. Par exemple, une amputation de la jambe au-dessus du genou, ça va correspondre à peu près à 30% de déficit, 30% d'AIPP, ça peut être 25%, ça peut être 35%, peu importe, c'est pas le sujet, je ne vais pas vous expliquer précisément comment on les fixe, ça vous donne un ordre d'idée et vous allez trouver des tables de correspondance sur internet qui vous disent qu'en fonction de l'âge et en fonction du pourcentage d'invalidité que vous avez, ça correspond à telle ou telle somme. Ça va vous aider déjà à avoir une première évaluation par vous-même de l'étendue de votre dommage. Alors n'allez pas trop loin quand même parce que ça devient rapidement complexe et quand vous allez vouloir aller un petit peu plus loin, il va vous falloir de l'aide. Mais déjà dans un premier temps, ça vous permet de comprendre ce qui est indemnisable, ce qui ne l'est pas, le type de document que vous allez devoir récupérer parce qu'il va falloir démontrer, bien entendu, que vous avez eu tous ces préjudices, il ne suffit pas d'arriver devant le juge en disant j'ai perdu mon job. Il va falloir amener les documents qui vont permettre au juge, à l'assureur ou à l'interlocuteur que vous avez de bien comprendre et accepter qu'effectivement, du fait de l'accident, vous avez perdu votre job et qu'effectivement, compte tenu de vos gains antérieurs et de vos gains actuels, vous avez une perte de gains qu'on peut évaluer à un montant donné. Une fois que vous avez cette première estimation, je ne vous conseille pas de continuer tout seul et d'aller jusqu'à l'étape d'indemnisation. Il va vous falloir deux personnes pour vous conseiller. Il va vous falloir d'un côté un tout-bib et peut-être pas n'importe quel tout-bib va falloir un médecin expert de recours. C'est-à-dire un médecin qui est diplômé en réparation du dommage corporel et qui va vous aider à chiffrer précisément vos postes de dommage corporel. Quel est votre pourcentage d'AIPP, d'atteinte à l'intégrité physique et psychique ? Comment peut s'évaluer votre préjudice esthétique, etc., temporaire, permanent ? Voilà. Donc lui, il va vous aider à évaluer votre dommage corporel et puis vous orienter un petit peu sur le type de document que vous aurez besoin pour voir le deuxième intervenant qui est l'avocat avec sa grande robe car un avocat sans robe c'est quand même pas normal. Voilà. Donc l'avocat qu'on va faire bien souriant, l'avocat qui va vous aider lui à transcrire en chiffres, en montant les différents postes de préjudice qui va vérifier que vous avez les bons documents, vous aider éventuellement si besoin à trouver les documents manquants pour monter le dossier de votre indemnisation et arriver à un montant global. Il vous faut ces deux personnages et chacun va intervenir dans le cadre de son expertise, de sa compétence et les deux ne sont pas interchangeables, bien au contraire. Le médecin va vous aider à fixer les postes de dommages corporels de façon précise et va aller défendre ses estimations devant par exemple le médecin conseil de l'assurance adverse ou devant l'expert qui aura été nommé par un juge ou par une commission d'indemnisation. L'avocat lui va prendre l'ensemble du dossier notamment les évaluations faites et défendues par son collègue le médecin conseil pour aller défendre l'ensemble du dossier et un montant devant la structure chargé de vous indemniser en essayant d'obtenir les meilleurs montants. Les deux ne sont pas interchangeables. L'avocat reste un avocat et un homme de droit et le médecin reste un médecin même si effectivement pour bien travailler ensemble il faut qu'ils aient une connaissance de l'expertise de l'autre de façon à être parfaitement coordonnés et vous obtenir la meilleure indemnisation. A partir de là je pense que vous avez compris les grandes lignes. Malheureusement si vous êtes victime d'un accident vous êtes quasiment prêt à vous engager dans la procédure d'indemnisation puisque vous savez maintenant préévaluer le montant estimatif de départ d'indemnisation à laquelle vous avez droit ou vous pourriez avoir droit et vous savez précisément à qui vous adresser pour préciser ce montant et pour vous aider à réaliser les démarches qui sont nécessaires à votre indemnisation. Voilà. Tout le reste de l'information je vous l'ai déjà dit tout à l'heure est disponible sur le site dogdito.com où nous vous attendons et si cette information ne suffit pas nos médecins conseils et les avocats partenaires sont là pour vous fournir toute l'information et toute l'assistance nécessaire. Bonne journée de ma part et de Robert qui décidément n'a pas supporté cette présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada